Bienvenue à toi Rimkus dans Planète Rap, à ta gauche se trouve... LACRIM, le grand LACRIM. Le grand LACRIM. Fred, ça va très haut ? Tu sais, t'as compris que Renoy, faire parler c'est un peu... Il parle pas, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui parle dans ses morceaux, c'est déjà ça. Exactement. Mais la dernière fois quand il était venu, il m'a quand même dit... Moi LACRIM, j'avais réussi de lui faire soutirer un peu les artistes qui l'avaient écouté en tout cas, les artistes qui l'ont marqué, il m'a dit... LACRIM, j'avoue qu'il m'a toujours mis une claque dans les morceaux et dans ce que j'écoute depuis longtemps. J'ai l'air musical, ils se ressemblent. Donc on a la sensibilité de voir, de comprendre et d'être touché par la musique. Ça fait plaisir en tout cas. C'est ce que j'allais dire, il y a aussi quelque part une filiation en fait, ce que tu as pu faire. Exactement. C'est un peu, je parle pour moi, mais je pense que c'est pareil, c'est comme une famille. On est même indirectement, c'est le même rap, c'est une affiliation. Tu te souviens la première fois que tu m'entends parler d'Oueron ? Exactement. Première fois que je l'écoute, j'ai compris. Tu dis merde. Moi je savais, j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait un gros, gros artiste qui allait arriver dans les années à venir. Tu seras là samedi ? Je serai là, je serai là. Forte probabilité ? Tu poses trop de questions. C'est incroyable. On n'a même pas fait 5 minutes d'émission encore. On t'en dit qu'il y en aura d'autres avant la fin. Bienvenue à toi, ça fait plaisir de te voir en tout cas. Merci mon frère.